bonjour à tous aujourd'hui on est sur un double sauvetage d'abeilles c'est à dire qu'on a deux colonies qui sont allées sur une maison maison inhabitée voilà donc vous voyez deux volets fermés sur trois et les deux sont habités donc on évite quand même de laisser ces volets fermés donc voyez ça rentre tout doucement par ici mais c'est déjà un signe c'est déjà un signe vous avez là vous avez les abeilles qui rentrent derrière les volets comme ça c'est théoriquement pas très bon alors on va les voir l'autre voyez même histoire ça rentre par une fissure du volet ou à un jour donc là c'est pas la peine allez on va aller voir à l'intérieur qu'est ce qu'on a de beau allez on va donc voir un peu ce qu'on peut faire avec ça on va essayer donc on va pas essayer pardon on va réussir les abeilles c'est quand même utile c'est la vie avait dit frankelstein ah non pardon c'est pas frankelstein alors voyez voilà on y va tout doucement c'est une très très belle colonie d'abeilles une très très belle colonie d'abeilles qui est derrière le derrière un volet alors c'est assez courant on va vérifier qu'elle n'est pas bâti et elles n'ont pas bâti donc là ça va être très rapide pour celui-là ok alors celui là la méthode va être simple vous aviez vu l'autre SMH en fait je vais tout simplement prendre un bocal et les mettre dedans tout simplement voilà et on va fermer la boîte après et après la boîte on la mettra dans une vraie ruche elles sont très jolies très calme très sympa alors on va commencer à les compter non je plaisante allez on va aller voir l'autre maintenant vous voyez l'autre c'est à peu près la même configuration à part qu'elle est un peu plus au milieu donc c'est à peu près la même configuration on va ouvrir tout doucement il a l'air peut-être un petit peu plus gros mais c'est pas dit voilà très très joli et deux essais fantastiques c'est assez sympa à voir ça fait plaisir que nos abeilles sauvages sont toujours présentes donc là je vais tester pour voir ah celle-là elles ont un petit peu bâti alors c'est pas grave c'est ridicule vous pouvez voir il y a un peu de miel sur la pointe du couteau donc ça veut dire que ça y est c'est un petit peu bâti donc on va prélever l'autre en premier et celle là on verra après voilà allez sur ce je vous laisse un peu avec mes copines et voilà allez là on est donc cinq minutes après alors on peut quand même constater qu'il y en a encore un peu en haut on peut constater qu'il y en a encore en haut mais on peut voir quand même qu'il y en a beaucoup beaucoup moins et ce qui me plaît beaucoup c'est qu'il y en a beaucoup en bas allez nous c'est pro Merci pour nous aider à récupérer nos abeilles assez facilement. C'est pas bon ça ? Tout peut servir dans la pique pure. Allez, maintenant on va laisser la ruchette quelques jours et puis on va récupérer l'autre demain ou après-demain et puis tout va bien se passer. Allez, sur ce, comme d'habitude, la suite au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada